Et bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle série en live sur Curious Expedition 2 Ça fait fort longtemps que je n'avais pas lancé le jeu et que je n'avais pas fait une partie Donc je vais profiter du live pour faire ça Ça va être justement une bonne occasion de le faire Alors il faut savoir que depuis le jeu a eu 3 DLC Il y en a donc un que j'avais évidemment présenté Mais il y en a deux autres qui sont sortis depuis Donc chacun dédié à une des... Pas des factions mais comment dire... Ah je ne sais pas le mot Des... Ce n'est pas des clans non plus Vous pouvez rejoindre à Paris C'est le premier donc concerné la société... La société, ben voilà, ça m'est revenu au fond des sociétés Voilà Donc la société d'Avalon qui était déjà sorti effectivement En novembre 2021 C'était Islands of Avalon Je vais mettre le fond d'écran au fur et à mesure Ça va être plus sympa Voilà Donc ça c'est le premier DLC qui est sorti Islands of Avalon Qui a porté du coup... Je vais faire un petit résumé rapide Un nouveau tout type d'île Les régions montagneuses 8 nouveaux personnages à recruter 4 nouveaux ennemis 6 nouveaux lieux 7 nouvelles pièces d'équipement 5 nouveaux objets Et 4 nouveaux niveaux à débloquer Au club d'explorateurs de la société royale d'Avalon à Paris Donc c'est ce que je vous disais Qui donnait accès à un personnage à recruter 3 pièces d'équipement Ensuite ils ont sorti un autre DLC Qui va se consacrer à la deuxième société Qui est donc la société Taichi Le DLC s'appelle Shows of Taichi Qui pourrait lui aussi son nouveau type d'île Les codes célestes 6 nouveaux personnages à recruter 6 nouveaux ennemis 4 nouveaux lieux 6 nouveaux équipements 7 nouveaux objets de santé mentale 7 nouveaux trophées Et 4 nouveaux niveaux à débloquer Dans le club d'explorateurs de l'académie Taichi à Paris Qui donnait accès à un personnage à recruter Et 3 équipements également Et enfin ils ont sorti Dans la même année Le tout dernier Il y a très très peu de temps De ça Robo of Luxe Qui est le troisième Et normalement dernier DLC Pour Curious Expedition 2 Alors celui-là a une petite particularité C'est qu'en fait ils ont fait un crossover Avec une autre licence de jeu Qui s'appelle SteamWorld Haste Qui est un jeu de robot De style Je ne connais pas du jeu Je vais regarder vite fait Je vais reprendre pour voir Vite fait ce que c'est Ouais on dirige une escouade de robots Ça ressemble à un jeu de plateforme Un petit peu Stratégie plateforme je dirais Voilà Donc ils ont effectivement Comme ils disent Mis en collision les deux mondes Et donc dans ce DLC Là on a 2 nouveaux personnages Pour mener l'expédition Parce que oui Il faut savoir qu'on pouvait toujours Jouer On va faire une nouvelle partie En mode direction Je n'ai pas envie de faire la campagne Voilà On va se mettre en difficulté aventurier Et on n'avait toujours Que 8 personnages recrutables En début de partie Et le dernier DLC On a donc ajouté de nouveau La Naturaliste Et le Capitaine Robot Voilà c'est ce jeu-là SteamWorld Non j'ai dit SteamWorld Haste Personnage Beeper Faraday apparemment C'est un personnage de ce jeu Il y a également 3 nouveaux humanoïdes recrutables Un animal recrutable Un lieu à Paris Un nouveau lieu dans Paris 3 équipements 2 équipements de bêtes de somme 7 objets Et voilà Pour le dernier DLC Qui diffère un tout petit peu Des deux premiers Même si l'idée est la même Ça diffère quand même un petit peu Donc Ah oui d'accord Ok On commence carrément avec un Yeti Un personnage D'accord Elle peut dresser les bêtes sauvages Commencer chaque pédition Avec une luxe balle ordinaire Elle a un perroquet Un perroquet coloré Ça se pourrait dire Ça on lui a pris des sensations Inappropriées Ok On fait quoi ? Il poste Et provoque Ok forcément Amity Elle est proche de Memity Memity Qu'est-ce qu'il a ? Bonus de défi de vigueur 5 Ok Augmente De la loyauté Tous les 45 jours Ok Plaquage au sol Plaquage au sol Ok Il est un peu bipolaire Et il est proche Ok Donc les deux là Faut pas que lui crève Je pense Et voilà Le capitaine robot Vous voyez Il vient avec son armée de soldats Donc lui Santé mental maximum Pour robot dans l'expédition Spécialiste des armes à feu Il a également Tirs électriques Ouais ok Répartition de la zone Batterie faible Batterie faible C'est qu'il n'a pas utilisé Tout son potentiel Changer là Pour pouvoir disparaître le statut Ok Il doit y avoir Vraiment tout un gameplay Particulier Pour ce personnage J'ai vu Pour consommer Des objets naturels En batterie Ok Il a également Billy Jean son robot cognueur Et Valentine Butterbolt Robot sentinelle Très bien Pourquoi pas On va plutôt partir Sur éventuellement La naturaliste Parce qu'il y en a Que je n'ai toujours pas Débloqué Que vous pouvez voir Évidemment La sentinelle Noah Qui commence avec Un navigateur Et un arbitre Ok Je ne le connaissais pas Non plus On va tenter Le gameplay De la naturaliste On va prendre La naturaliste On va bien voir Alors après Les bouleversements De 1889 Je me suis retrouvé Une nouvelle directrice De l'exposition universelle J'avais pour mission De faire connaître Cette organisation Qui se consacrer Des armes Les expansions Des pistes Les îles qui disparaissent Laquelle devrais-je visiter En premier Ok Donc on a bien Un petit résumé Du DLC Concerné par les nouvelles zones Donc ça c'est Les trois zones de base On les connait L'île tropicale L'archipel Et l'île préhistorique On a également La région montagneuse Du premier DLC Et les codes célestes Que je ne connais pas du tout Du deuxième DLC Et là il faudra trouver La pyramide d'or Budget 85 Pour une difficulté On gagnera également De la renommée Et des tickets Pour l'exposition universelle On va partir sur les codes célestes On peut également Choisir La société Avec laquelle On va partir On va partir avec Lux Labs Vu qu'on est sur le DLC De Lux Labs Ce qui n'est pas obligatoire Absolument pas C'est ma dernière nuit à Paris J'ai décidé d'aller boire quelques verres Classique Le même début de partie Cette nuit-là Une femme a approché Suivie par un animal Elle m'a expliqué Qu'elle l'avait trouvé Tout seul dehors Elle cherchait quelqu'un Pour s'en occuper Et on lui avait conseillé De venir me voir L'animal Était d'entre de bonnes mains Avec cette femme Et peut-être Étais-je prêt A adopter un bel ami On peut adopter un cheval Ou pas carrément On va recruter Aiguille Bien En plus elle aime les animaux Elle Donc Pourquoi pas C'est gratos Autant en profiter Alors J'approchais de la vie à l'île J'ai croisé mon bateau de ravitaillement Je me demandais Ce que mon mécène Avait en réserve pour moi Pour acheter des provisions Alors Qu'est-ce qu'on va reprendre Je crois qu'il y avait l'air D'avoir un peu de montagne Des trucs comme ça Donc on va prendre Un petit mot d'escalade Une trousse de promiscos Évidemment Du chocolat Du whisky Non Un whisky De toute façon Faut claquer les sous Parce que vous ne revenez pas avec Voilà Je pense que c'est bon Trouver la pyramide d'or Faire à faire Et une fois mes provisants choisis J'ai examiné ce qu'il me restait à faire Avant d'accoster sur l'île Débuter l'expédition Pensez de l'évoche Les gens n'invoquent Un immense temple doré Sur l'île Que nous approchons Classique C'est la toute première mission Alors pour gens qui connaissent pas le jeu J'ai déjà traité ce jeu sur la chaîne Je vous invite à aller voir Les vidéos Où j'explique un peu plus Comment celui-ci fonctionne Sinon vous avez également Des vidéos Beaucoup plus Un peu plus anciennes Par contre Du signe noir Qui vous parle du premier Curious Expedition Pas le 2 du coup Mais honnêtement Le concept reste le même Donc voilà Vous avez largement de quoi faire Sur la chaîne Pour découvrir Enfin pour comprendre le jeu Pour qu'on vous l'explique un peu plus Voilà Je vais éviter de le faire ici Ce sera pas nécessaire je pense Donc là on a un lieu inconnu Ok mais avant ça Je voudrais monter le cheval Ah mais oui mais je peux pas Parce que pour pouvoir le monter Il faut une salle Effectivement Donc je ne pourrais pas tout de suite Monter le cheval Bon c'est pas grave Il nous est quand même apporté Il en s'est aidé On prend Et ben on va aller On va aller plutôt là-bas On va découvrir ce que c'est Cette zone Ok Autochtones en approche Ah oui Il n'a pas manqué De me surprendre Avec ces pans Capables de parler Il semblait curieux Bien que nécessairement rassuré De ma présence Accoutrement Comporté une broderie complexe Je n'avais jamais rien vu de telle Les teintes vives Complétées à merveille Leur plumage encore plus coloré Je vais attendre découvrir davantage Sur ces îles et ses habitants Je m'attendais à rencontrer D'autres exemples d'artisanats Remarquables dans le coin On peut soit leur faire Une offrande Demander de la nourriture Demander des informations Sur le village Demander des informations Sur la tribu Demander des infos Sur la tribu Je vais en savoir plus Sur la culture de ce peuple Je leur ai contrement demandé De la nature De leur tradition Et coutume Ok On va dire Ils m'ont rencontré Que leur tribu S'était purgée De toute présence féminine Et ne se conduisait Donc que d'hommes Ok Ils ont refusé De me dire Comment ils se reproduisaient Oui Je serais curieux aussi De savoir Les hommes ont souhaité Un agréable au voyage Les cris de baritons Retentissés dans la nature J'aurais bien aimé Savoir s'ils s'appelaient Tous Léon aussi Ouais On va s'approcher Du sanctuaire On est un peu là Pour piller aussi Désolé pour eux Là j'aperçois Des immenses rochers Comme les sommets Dites-je-vous Préagir du sol Comme d'habitude Ça risque de foutre la merde Si jamais On fait des recherches Mais bon Deux dés Au moins un Je pense que c'est jouable Sur un dés De quatre à six faces Et bah non Absolument pas Bon On a pas réussi A trouver la salle La salle cachée On va rentrer Dans la salle de l'hôtel Et On va Regarder Ce qui s'y trouve Ok On a des pierres de jade De valeur On va les prendre Attention Ça va pas plaire Dans le coin Et Ça va Foutre peut-être Un peu le bordel Ok On va voir On va voir On va voir C'est coloré En tout cas C'est le moins qu'on puisse dire Évidemment Surveille toujours Notre santé mentale Ici Oui 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 On évite les événements négatifs Évidemment Qu'est-ce que c'est que ça ? Téléporteur de l'île Ah ok On rentre dans des geysers Et pouf On ressort de l'autre côté Original Pour rappel Ouais donc toi c'est quoi ? Tu peux dresser les bêtes sauvages Tu commences chaque expédition Avec une luxe balle ordinaire C'est ça une luxe balle ? Une petite complèce Qui calme les animaux Et vous aide à vous faire De nouveaux amis Ok Très bien On va aller par là Pour aller à leur rencontre J'ai rencontré des pèlerins autochtones Au cours de mon voyage Un membre du groupe A joieusement raconté L'histoire d'un énorme poisson Qui l'avait attrapé Il s'est pas doté de son exploit Mais malheureusement Personne ne pouvait en attester Ses compagnons L'infécutieusement Technique de sa propension L'exagération Certains traits humains Semblaient universels Sans que je sache Pourquoi cette rencontre N'a pas quitté mon esprit Tout le jour suivant De mon voyage Ok On peut promouvoir notre gorille Enfin Yeti pardon Ok Ça va améliorer ses dés Ça va rajouter des nouvelles faces Éventuellement Ouais On va le promouvoir On n'a pas de nouvelles faces Mais par contre Je pense qu'il va faire Un peu plus mal Ok nickel On va également avancer un peu Découvrir ça C'est une grotte On va tenter la grotte Voilà J'espère qu'on va bien réussir Une face verte Quand même Ouais Ok On prend un regard Dans la pénombre J'ai réussi à trouver un chemin Sans trop de problèmes Au fond de la grotte Se trouvait une belle caverne Où flottait un nuage De lucioles Ensemble Elle faisait apparaître Des lumières chaudes Et doyantes sur les murs Les lumières douces Et le léger brouissement Des lucioles Ont contribué A détendre l'asmosphère Mon groupe m'a remercié Pour ce moment de tranquillité On pourrait prendre de l'eau Mais on n'en a pas vraiment besoin On va quitter la grotte Ok Bon rien de bien particulier Pour contre là On n'est pas loin d'atteindre la limite Qui va générer des événements négatifs Donc On va boire un coup On va se téléporter Ok Ça nous amène ici Voilà on a des papillons Attention la santé mentale Qui est faible effectivement Et une cabane de chasse On va aller voir ça Avant de se recharger En santé mentale Une cabane de chasse Au milieu de nulle part Ses occupants Sans les préférer Une vie solitaire Entourée de la nature Alors qu'est-ce qu'ils ont Ok On peut récupérer des pots Des polasses Ok Et de la viande Bah non Je n'ai pas grand chose A leur donner On va récupérer la poule Mais contre quoi Contre un chocolat Bolas non Un peu de viande Mais ça ne va pas Me donner grand chose Euh Ouais allez On va échanger un chocolat Contre ça Alors je parle de chasseurs De la terrible créature Que je voulais tuer Il a accepté de s'en charger Mais pas gratuitement Bon oui c'est vrai Qu'on peut leur dire Va chasser cette créature Pour moi Et je te paye Mais bon là Il n'y a pas de créature De toute façon Sur cette île Voilà On consomme un petit peu Pas trop Et on se téléporte encore ailleurs Alors on va aller voir Alors on va aller voir ce qui se passe par ici Nickel Une cascade On va pouvoir s'y reposer Alors on est arrivé devant une impressionnante cascade Les embruns A rafraîchisser l'air Et créer une brise Bienvenue On va se reposer On a installé le camp Pour avoir un repos bien mérité Nickel Je peux m'entendre Des tambours au loin Leur hit Mais s'accélérer De plus en plus Et gagner en force Sur les banquets Des tambours Nickel Voilà On refera un deuxième dodo Tranquillement Le même team a lancé un regard arrogant Puis ma défiée De résoudre une énigme Allais-je accepter Pour gagner son respect Et si j'ai échoué Du coup du bluff Ben anyway J'étais là C'est juste humain J'avais besoin de repos J'ai pas Peu de chance De le réussir Si on réussit Pas après Je crois que ça peut baisser La loyauté Ou ce genre de choses Évitons Ah Nous voilà Bien reposé Alors là On a Imagine Yéti Joie contagieuse Ok Pardon Alors On va avancer Un petit peu On a des pandas rouges Par ici Et des panthères D'accord Des autochtones Parfait On va faire notre vie Ok On a trouvé la pyramide Parfait Mais on a De quoi se déplacer Donc on va aller faire Un petit tour par là Et on va trouver Un autre sanctuaire On va chercher des secrets On va utiliser Notre torche Qui nous donne automatiquement Un dévers Voilà Là Un petit bonus Super On a trouvé des choses On examine des inscriptions Mon esprit était étrangement concentré Quand on peut avancer Je me suis mis à parler une langue Que je ne connaissais pas Et c'était le texte Que j'avais sous les yeux Perdu connaissance Pendant un petit moment Quand je suis revenu A moins une lueur Émanée de mon corps Médiction de charge Ok Je vais gagner un bonus Apparemment On peut récupérer Des figurines en or C'est parti Ça va générer Un épais brouillard Apparemment Mais bon De toute façon On s'en va A la sortie Tout de suite Parce que le brouillard violet Il est violent On a les autochtones Qui nous approchent Est-ce qu'ils vont gueuler un peu La journée a pris Un tournant dangereux Lorsque plusieurs autochtones S'endressent à moi Mais nulle part Ils m'accueillent D'avoir pillé Leur sanctuaire sacré Exige que je leur rende le trésor On va refuser Mais peut-être Ils sont plus forts que moi On va bien voir On va lancer celui-là On me reste pas terrible Lui va nous faire de la vulnérabilité Je vais lui faire du dégâts Ok Ouais pas terrible Je vais faire un peu mieux Ça m'arrangerait Voilà Ça c'est pas mal On va juste relancer celui-là Au cas où c'est un échec On va faire un grand coup sur lui Elle, elle va provoquer Et en plus On met du bouclier Donc c'est pas mal Et Encore un gros coup ici On finit le tour Voilà pas mal le bouclier On a bloqué un peu On relance Ah Pas mal le tour Ça ça passe On remet Provocation Alors là on a quoi ? 5 plus 4 Dégats aléatoires Bah lui comme ça On est sûr de se le faire On finit le tour Quelques dégâts Mais on est bien méchant Ça va le faire Ok On va fusionner ces deux là On va pouvoir quand même Encore agir Rien de bien méchant Voilà Terminé Rien du tout d'intéressant Par contre Ouais on a pas fait Ami-ami avec la nature Là On va s'approcher du marchand Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Ah ok On propose une gaine en cuir Au bonus de défi de finesse Parce que ça Il y a peut-être moyen De pouvoir échanger au moins ça Bon dans la main On a déjà le perroquet Pour le moment Donc ça c'est en hausse Tac 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 Parfait Comme ça on gagnait un objet Bon la bénédiction Je sais pas combien de temps On va la garder Mais à mon avis C'est pas infini Et ça Voilà Est-ce que les liétis Non les liétis pouvaient bien Y importer Par contre Bon on va gagner un peu de vie supplémentaire C'est déjà pas mal On va s'approcher de la pyramide Et s'en aller Fièrement Le temple était vide Mais des marques de brûlure Et des signes de l'utentiel Voilà On récupère de la vie De l'expérience Coué de retard Merci de passer me voir C'est la première personne A faire coucou En 20 minutes Ah bah tiens Bonsoir Soren On dirait que tout le monde S'est donné rendez-vous Ouais bah j'enregistre en même temps VOD Pour le mettre après sur Youtube Donc ça ne va pas De tourner tout seul Et je trinque aussi Donc c'est fait Il vient de boire un cul Ouais donc je me suis passé Dans une partie Je me suis passé dans une partie On va dire mode direction C'est à dire C'est pas la campagne du jeu C'est un mode On peut aller assez loin Je ne sais même pas S'il y a une fin d'ailleurs Ah bah c'est possible Vous êtes bien Bien gentil de me le dire Effectivement Que le son du jeu Est plus fort que ma voix Voilà Maintenant ça devrait être différent Donc désolé pour ceux Sur Youtube Effectivement Mais grâce à vous Je pense que ça devrait être un peu mieux C'est vrai que ce jeu Elles sont un peu fort en plus Donc merci Vous m'avez aidé A faire mon réglage Ok donc On est passé niveau 2 Je viens juste de faire une mission J'ai choisi un personnage Et puis Et j'ai juste fait une mission Ah le bonus Alors Empêche les proies de bouger Si elles sont à votre portée Empêche les déplacements A une distance de plus de 15 cases Ok La santé se régénère plus rapidement Est-ce que vous reposez en pleine nature Ou réduire le coût de base En santé mentale pour les déplacements Ah oui Bon bah Oui 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 Je prends ça sans hésiter Alors que je rentrais à Paris J'ai été accueilli par ma fidèle assistante Vivienne Graves Elle m'a informé que les clubs Attendaient avec impatience Les résultats de mon expédition Mais entendez aussi m'envoyer M'y renvoyer aussi vite que possible Comme cela faisait un certain temps Vivienne s'est demandé S'il était nécessaire De me mettre au courant De ce qui s'était passé Ah ouais Bon bah tiens Je vais le mettre Pour les gens qui ne connaissent pas Le mode direction Voilà Qu'est-ce que le mode direction L'exposition universelle A été transformée en établissement Permanent pour étudier Les îles étranges En tant que nouvelle directrice Vous êtes chargée de partir En expédition Pour en apprendre davantage sur les îles Tout en augmentant la renommée De l'exposition Et par extension la vôtre L'objectif est d'être assez célèbre Pour avoir votre place Au sein du temple De la renommée des explorateurs L'objectif du mode direction Est de gagner autant de renommée Que possible Cependant la tâche Ne sera pas si simple Car des modificateurs De direction Vont faire entrave A vos efforts Voilà Et après le reste On va s'en fichtre Si j'ai besoin de quelque chose Je pouvais venir l'avoir Bla 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 Et donc voici Les lieux à Paris Entre les parties Où on va pouvoir Faire des petites choses Pour dépenser notamment Nos tickets Nos 8 tickets Qui sont là Faire du recrutement Et autres Donc on va déjà commencer Par aller à la boussole cassée C'est la base Alors je vais pousser Les portes de la célèbre boussole cassée Et j'ai jeté un oeil A l'intérieur Cet endroit était connu Pour être un lion Ou rencontrer des explorateurs Et j'avais de bonnes chances Et retrouver des aventuriers Prêts à se joindre A mon expédition Donc Ouais c'est beau Tu connais pas du tout Que l'expédition Enfin le 1 était pixel Mais le 2 Un style plus BD Et j'avoue que C'est joli Tu connais pas du tout Le concept du jeu Ok bah écoute Si tu suis Tu vas découvrir T'as des questions J'y répondrai avec plaisir Recruter Ah ouais mais je crois qu'en fait Elle peut prendre que des animaux Elle parce que Dans un bar On propose Ah oui elle peut vraiment Pas prendre du main en fait Ok je pensais quand même Qu'elle pouvait avoir des humains Mais non C'est pas un point and click Non c'est pas du tout Un point and click C'est plutôt un ruglite Euh Ruglite pardon Euh C'est plutôt un ruglite Mais euh D'aventure Un peu dur à définir Comme jeu quand même Euh Mais non on est pas du tout Dans le point and click Tu vas voir Tu vas voir Alors j'ai fait savoir Que je cherchais des aventuriers De tout pôle Pour faire mon expédition Ouais bon bah voilà Normalement on a des humains On a plusieurs possibilités Mais elle je crois qu'elle ne peut avoir Que des animaux En même temps c'est naturaliste Alors on a soit le corgi au trésor Donc il peut sentir un trésor A proximité de déterrer Ou l'élan Plus un de réputation Tous les 43 jours Ouais J'attends Qu'est-ce qui te perturbe Voilà Bah t'as la description C'est tout à fait ça Tu as tout à fait ça Voilà Déplacement inédit Tu vas voir la description du 1 Oui parce que le 2 te renvoie Vers la description du 1 Vas-y vas-y Je prends le petit corgi au trésor Je pense Enfin j'hésite Mais si je pense que je vais prendre le petit corgi Il peut sentir un trésor Et le déterrer c'est pas mal Oui On va prendre le petit sien-fien On peut également aller voir un investisseur Non Je vais pas aller voir un investisseur tout de suite On va revenir Alors on va aller voir Lux Labs Du coup on a dit J'allais plutôt jouer avec Lux Labs Enfin avec la société Lux Labs Du coup on est rang 2 Alors eux ils permettent d'améliorer notre équipement Donc on peut améliorer notre perroquet Ou notre ceinture Ok Et qu'est-ce qu'ils ont à leur magasin Débloquable au rang 4, 8 Et le yeti on l'a déjà Ah oui c'est le personnage le plus cher à recruter Normalement ouais Donc il faut être à un niveau assez élevé Avec ce personnage on l'a déjà de base Ok ça c'est cool On peut également prendre ça Ouais non Surtout dans la main on a déjà le perroquet C'est bon Voilà bah tu veux Mais tu vas avoir une partie Tu vas comprendre le concept Exabiner les objets de mes scènes Ouais bah ça c'est plus tard Ça c'est Ok Je m'en fous Et on va surtout aller voir le marchand louche Vous trouvez le rolander qui rodait dans une allée sombre Je gardais nerveusement ma main sur mon portefeuille en approchant Alors qu'est-ce qu'il propose Ah oui il propose lui c'est vrai Qu'est-ce qu'il fait lui déjà Oui oui Il trouve des trucs de temps en temps Ouais C'est vrai C'est vrai Ah un harnais Ah putain oui 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 Est-ce que je peux monter avec un harnais du coup Normalement oui Ah il faut une selle Euh non ça donne Ah merde Ah bah si il y a une selle C'est bon Ah mais ça coûte cher Six Ah je peux pas acheter la selle Ça coûte trop cher Il faut qu'à torsiquer Bon bah je pourrais pas monter le cheval du coup Ok Et la muselière Les bêtes et les bêtes de somme peuvent l'équiper Risque d'attention Moins de 10% Ouais bof Cinq santé mentale grâce au combat Ouais c'est pas mal Mais c'est un peu cher pour ce que c'est Mais de toute façon j'ai déjà J'ai déjà lui et ça Donc euh Non je vais rien lui acheter Et je vais aller améliorer mon perroquet Tout bêtement avec les tickets que j'ai On va pas se prendre la tête Tac Magie Je peux pas l'améliorer une troisième fois Ok donc j'ai une troisième phase de dé avec lui Pas mal Pas mal Alors Choisir une expédition Voilà donc là en fait Maintenant je peux repartir en expédition Donc j'ai le choix entre plusieurs biomes Les îles arides Et j'ai un objectif Enfin il y a une difficulté Un budget de départ pour s'équiper Et en fait selon Alors là Voici c'est toujours la même mission La première c'était de trouver la pyramide Mite dorée Et là faut que je mesure le territoire En fait que je prenne des mesures Je vais gagner de la réputation Et je vais gagner des tickets Donc j'ai le choix entre les îles arides Les cavernes Ouf cavernes ça me fait pas envie L'archipel Les régions montagneuses Qui est la zone Il y a un bonus sur celle là Parce que c'est une terra incognita Donc il y a un bonus si on l'a choisi Je pense qu'on va la prendre du coup Qui est la nouvelle zone du premier DLC Et les codes célestes que je viens de faire Qui est la nouvelle zone du deuxième DLC Je vais partir sur celui là Parce que comme il y a un bonus quand même On va partir sur la région montagneuse Très inspirée par les Highlands d'Ecosse Ensuite on choisit notre société mécène Pour monter en rang avec eux Donc comme j'ai commencé avec Lux Labs On va rester avec eux pour le moment Alors la nuit avant mon départ Les rues de Paris étaient éclairées Par la lumière vacillante des lampadaires Alors que je me dirigeais vers le bar J'ai profité d'une soirée plaisante au bar Lorsque j'ai remarqué une femme Plutôt imposante crier de joie Elle levait les mains en l'air En signe de victoire Cette femme m'a aidé De remporter un bras de fer Et chercher son prochain adversaire Après quelques instants Son regard a croisé le mien Saufriant au chemin jusqu'à ma table Elle m'a proposé un duel Il faut deux dés rouges Ça va être chaud Parce que j'ai 4 dés Mais deux faces rouges sur 6 Deux faces rouges sur 6 Trois faces rouges sur 6 Ouais allez On est là pour s'amuser Eh bah ouais La chance Après une lutte acharnée J'ai écrasé ma main sur la table Avec Fracal C'est levé Furieuse à jeter mes gains sur la table Et à quitter la pièce à grands pas On gagne un budget de plus 15 Pour cette mission Ils ont clamé ma victoire On m'a offert vert après vert Jusqu'à ce que je regarde mon navire D'un pas peu assuré Le lendemain à l'aube J'ai approché le navire de l'île Et croisé mon bateau de ravitaillement Mon mécène Lux Lab m'avait fourni un budget modeste Ok Alors Donc on a 108 pièces Et on va pouvoir s'équiper effectivement Le ballon météo On va le prendre Alors les billes Ça permet de troquer avec les Les indigènes qu'on va rencontrer Et en fait Bah c'est des vieilles billes à 2 balles Mais pour eux C'est un truc qui vaut super cher Donc c'est pratique d'en avoir On va bien évidemment prendre du chocolat Pour restaurer notre santé mentale De quoi se soigner Une torche un piolet Et Un seul whisky Je pourrais pas en acheter deux Seringue d'adrénaline J'ai pas assez non plus Une pelle C'est bon Voilà J'ai pile utilisé mon budget Nickel On va faire affaire Allez c'est parti On débute l'expédition Pour raconte sans savoir Mon mécène avait ordonné Des mesures exhaustives de l'île Au moyen des méthodes scientifiques Les plus récentes Ok Donc Nous voilà arrivés Sur l'île En question Et Il n'y a plus qu'à aller Remplir les objectifs C'est à dire Mesurer Cette zone là A cette zone là Donc pour ça Il va falloir se déplacer Voir si on rencontre Des événements aléatoires Etc Alors le jeu se joue Du coup J'en parle un petit peu Puisque du coup Il y a des gens Qui connaissent pas forcément le jeu Avec un principe de santé mentale On a de la santé mentale Et chaque déplacement Va coûter de la santé mentale Donc en fait Le but c'est de se déplacer Le plus loin possible Parce qu'en fait On a un malus A chaque fois qu'on lance Un déplacement Le premier déplacement Coute cher Enfin Coute plus cher que les autres Enfin Sur le concept là C'est plus trop le cas Parce que j'ai pris un bonus Qui me fait moins 40% Mais le coût de départ En général Pique un peu Alors que les autres déplacement Alors là c'est pas trop valable Parce qu'il y a beaucoup de collines Et de positions élevées Dans cette zone Donc les positions élevées Coutent plus cher à monter Alors que quand c'est plat Effectivement Peut-être d'aller là Ça va coûter 3 Puis là ça va coûter 4 Puis 5 Etc Mais quand on prend de la hauteur Bon là c'est pas trop valable C'est pour ça qu'il y a un icône L'icône indique que j'ai un objet Qui va me faire gagner un bonus Normalement j'en ai un J'ai bien un piolé Ouais j'ai un seul piolé Ça me permet d'avoir un bonus Ça me coûtait moins 8 De santé mentale De l'escalader Par contre une fois que je l'ai plus Je l'ai plus Donc voilà Il faut essayer de programmer Les chemins les plus longs possibles Mais bien évidemment Quand on ne connait pas Tout le territoire Et qu'on va découvrir au fur et à mesure Bah c'est pas toujours possible Voilà Et donc quand on arrive En dessous de ce petit trait là On va commencer à avoir Des événements négatifs Qui vont être générés Et si on n'a vraiment plus De toute santé mentale Qu'on n'arrive pas à en regagner Et qu'on doit se déplacer Et bien on va commencer A avoir des problèmes Des gens qui vont perdre la vie Ou qui vont complètement Qui vont juste disparaître Ça va générer des événements En fait tout simplement Bon on va commencer Par aller à cette zone là Et on va même la dépasser D'un cran Puisqu'on peut toujours agir Sur une zone En étant sur les zones adjacentes Et combien de temps Dans 14 jours Ils seront plus là Ok on va voir Si on peut choper un animal Salut à toi Zensman Et bienvenue Parmi nous Ok on va traquer De la proie J'ai été cerné Par un troupeau De chevaux Robustes et magnifiques Je devrais faire attention De ne pas effectuer De mouvements brusques On peut les chasser Mais non On va peut-être Plutôt essayer De les apprivoiser Alors qu'est-ce que Ah ok Donc en fait Ça le petit objet Qu'elle a en départ Luxball Ça permet de faire Générer un dé bleu Ok Bon il y a peu de chance Qu'on en ait un deuxième Mais on va tenter Ah bah si La chance est avec moi Vous me portez chance Accepté J'ai approché la bête Avec les bras ouverts En essayant de ne pas faire De mouvements brusques Elle a fini par me laisser approcher Suffisamment pour la toucher En lui chouchotant Démo réconfortant J'ai doucement carré La tête de l'animal Je m'étais fait Un nouvel ami Sabo flamme Ok Alors est-ce que C'est le même type D'animal Non bah non Parce que le cheval Non On peut le choper Qu'ici celui-là Charge 4 Ouais d'accord Il va me permettre De transporter Beaucoup plus Réduire le coût De déplacement Lors de l'ascension De plateau Ah ouais Mais ça je crois Que pour ça Il faut pouvoir le monter J'ai un doute Non peut-être pas Non peut-être pas Ok bah cool Youpi On va également Faire l'autre événement Prendre des mesures Ah bah non Il s'est redéplacé Sur la case J'ai mis en place M'instrument de mesure J'ai cartographié la raison Il ne me reste plus qu'un site Pour terminer mes mesures Nickel Ok Donc là on a des faits Mais je crois que c'est De la saloperie De mémoire Les faits Qu'on va éviter Et là on a des autres Autochtones Et Effectivement après Ouais 65 pour aller là-bas Quand même Est-ce que de là Je vais pouvoir y aller Et bah je suis pas sûr Parce qu'en fait J'ai pas de chemin Après arriver là Il va faire un truc Genre ça ça Revenir par là Donc ouais les autochtones Bah je vais pas aller les rencontrer Parce qu'ils sont dans une zone Un peu merdique On va aller jusqu'à là Alors on peut découvrir Les points d'interrogation A deux cases de distance C'est à dire que si je m'arrête là On peut savoir Ce qui se trouve ici Donc on va aller là Mais je mettrai fin au déplacement Quand on se rapprochera De ça Si jamais ça m'intéresse Puisqu'on va passer juste devant Ok c'est le village Donc oui On va s'arrêter devant Ah merde je pensais que je faisais ça Ah bah bon j'ai raté Voilà Ça c'était le truc à pas faire Bon c'est pas grave On va continuer Et on reviendra au village après Ok une épave de navire J'ai fait une épave de ce qui semblait être un ancien navire de guerre français Comment avait-il bien pu arriver là Regardez peut-être encore quelques trésors Mais les planches pourries rendaient la recherche dangereuse C'était trop périlleux pour moi On peut fouiller rapidement ou minutieusement On va faire minutieusement Alors pour fouiller le navire entièrement Il fallait prendre le risque Et examiner chaque recoin de ce vieux vaisseau en décomposition Donc on peut envoyer nos tieties Ou on peut chercher nous même Lui il a plus de dés que nous Mais par contre je sais pas qu'est-ce qu'il va falloir On va l'envoyer lui Oh putain il faut 3 dévers Alors On va assurer le coup en utilisant notre torche Qui nous donne un dévers Mais je pense qu'il y a moyen quand même Ouais large J'avais même pas besoin d'utiliser la torche Mais c'est pas grave c'est fait quand même Hop là Menti a pénétré l'épave branlante Ses chances ne l'ont pas abandonné Sa chance ne l'a pas abandonné Et les planches ont soutenu son poids Avançant avec précaution Elle a trouvé du matériel utile Ok 2 ballons météo Et un artefact tribal Parfait ça Nickel Alors du coup quand on gagne de l'expérience Là on voit que j'en suis à 20 On peut améliorer Alors normalement c'est Nos membres d'équipage Les animaux on peut pas les améliorer Je crois de base J'ai un doute Mais elle doit pouvoir le faire Parce qu'elle ne peut prendre que des animaux Mais on peut également s'améliorer soi-même Donc s'améliorer soi-même coûte plus cher Non c'est le même prix Ok très bien Je n'ai rien dit Mais enfin on va quand même se promouvoir nous-mêmes Un petit coup Voilà Donc on a gagné une nouvelle phase de dé Lors des combats Ou événements Et ça c'est bien On va remonter voir le petit village Le déplacement va être quand même compliqué après S'approcher du village Alors tous les bâtiments du village étaient construits au-dessus de l'eau Sur des pilotiers en bois robustes Les pierres dispersées étaient marquées de pictogrammes complexes Quand je disais que c'était inspiré des Highlands d'Ecosse Je vous ai pas menti je crois Les Autochtones m'ont observé avec curiosité Puis ils m'ont offert leur hospitalité Donc ça c'est notre niveau de réputation Il peut aller de moins 10 à plus 10 On est à 0 On peut pas rencontrer leur chef Il faut 3 de réputation Alors ce qu'on peut faire c'est troquer avec eux Et éventuellement leur donner des billes Vous voyez hop Le fait de donner des billes On augmente avec eux le marchandage Donc en fait si je leur prends quelque chose Bah ça va me rebaisser le niveau Mais sinon si je leur fais un cadeau Bah du coup je vais gagner un bonus de réputation Donc c'est à dire que je leur demande rien en retour Par contre ça me fait perdre des objets Alors le fait qu'il y ait un truc vert Avec une flèche vers le bas Ou un truc rouge avec une flèche vers le haut Ça veut dire que là pour eux Ils ont aucun intérêt pour ce truc là Moins 70% Donc la valeur du ballon météo Elle est plus faible que la normale Normalement elle est à 10 je crois Bah là elle est à 3 avec eux Donc c'est pas intéressant C'est bien évidemment le montant en pièces Qui fait augmenter plus ou moins la barre verte Oui bah si je leur donne un whisky Ça va les intéresser Mais bon Ils ont quoi en marchandage ? Ok Sympa la magnétite Crapolicygène Ça va aller Colifichie autochtone Pour augmenter la loyauté Des membres Ok c'est pas très nécessaire Parce que les chevaux Je crois que les animaux N'ont pas de N'ont pas de loyauté Normalement Il n'y a que le yeti Qui va en avoir Ça va être dur de monter quand même Je vais annuler Parce qu'en fait En rencontrant leur chef On peut débloquer une quête spéciale Mais là ça va être un peu compliqué On va se reposer Sachant que se reposer dans le village Parce qu'on en a bien besoin Ça coûte moins d'eux Déjà de réputation A la nuit tombée Les autochtones Ont allumé un grand feu Ils nous ont invité A se joindre à eux Après on a toujours Un événement Avant le dodo J'ai enthousiasmé Les villageois En leur racontant Les aventures De mes précédentes expéditions Une guerrière intriguée M'a demandé Si ma terre natale Était supérieure à la leur Bah Non On va dire Bah elle est naturaliste En plus Donc pour le coup Le monde ici est supérieur Je lui ai dit Que je préférais vivre en Romney Et que la nature Et que j'admirais son mode de vie Elle semblait visiblement satisfaite Et donc on se repose Ça nous remonte La santé mentale Ça évite de consommer Notre nourriture Je me suis reposé Quelques jours Les villageois étaient gentils Mais je sentais leur méfiance Alors éventuellement On va en refaire un On va en profiter Mais c'est impossible De dormir cette nuit là Car un homme du village Ne cessait de chantonner Une chanson locale Voilà on va l'ignorer quand même Fatigué de l'entendre Je me suis tourné Dans tous les sens Et j'ai essayé De me boucher les oreilles Avec ce que je pouvais Pour étouffer sa voix Mais en vain Je ne dormirai pas cette nuit là Oui bah forcément Du coup On a perdu 10 de santé mentale Avant d'en regagner Mais ce n'est pas grave Ça arrive Ouais Bon On va y aller Je sentais que quelqu'un Je sentais que quelqu'un me suivait Nous nous sommes préparés Nous avons quitté le village Car de nouvelles aventures Nous nous attendaient Les villageois étaient silencieux En voyant partir On est sous surveillance Les villageois Du coup ils nous trouvent un peu louche Ok donc là On va traverser une zone Où il y a des loups Donc on va potentiellement Se faire agresser Chier Sinon on peut aller par là On va aller par là Tiens Ah bah parfait C'est une cabane délabrée Ok Bon on va avancer un peu devant Histoire d'explorer Il y en a des kobolds ici Ok Bon on va aller déjà Voir la zone Découvert une lutte abîmée Dans la nature sauvage Un homme avec un air désespéré A jeté un coup d'oeil A l'extérieur Sa silhouette décharnée Et pâle faisait peine à voir Il regardait constamment Autour de lui Avec un regard effrayé Comme s'il pensait Que nous étions peut-être suivis Ouais on va lui faire Un don moyen Voilà On va lui donner nos trucs Le pauvre m'a plusieurs fois remercié Et m'était grandement reconnaissant Un sentiment de bien-être Alors remplit mon coeur Ok il nous permet De regagner un peu de santé mentale En échange de cadeaux Pourquoi pas Est-ce qu'on va voir les kobolds On va aller voir les kobolds Trois les gueules Nous sommes approchés D'un groupe de petites créatures Connu sous le nom de kobolds Elles caquetaient à notre approche Et leurs yeux jaunes brillaient d'excitation Ils ne parlaient pas Mais communiquaient en chantant En grognant et en riant Ils ne semblaient pas avoir De mauvaises intentions Mais étaient très intéressés Par les biens que nous avions sur nous Puis l'un des kobolds M'a surprise en prononçant des mots Il me demandait Si j'étais intéressé Par un petit défi mental Bon on va tenter Le kobold qui parlait M'a lancé un défi d'intellect Si je parvenais à résoudre Leur devinette Il me récompenserait généreusement Bon Oups On ne peut pas gagner à tous les coups La devinette était complexe Et je n'étais pas sûr de moi Lorsque j'ai donné ma réponse Le kobold a simplement Françé les sourcils Et secoué la tête A ma surprise Le chef m'a demandé Une devinette en retour Il était difficile de déterminer S'il s'agissait d'une de leurs coutumes Ou s'il nous prenait en pitié Bon bah on va voir Bon bah on a au moins réussi En retour à en faire une Les kobolds ont dansé des excitations Ils ne connaissaient pas la réponse A ma devinette Ils m'ont offert quelques trésors En récompense Ah bah ils sont plutôt généreux Ok une autre statuette Des pierres précieuses Et des baies rouges Qui nous soignent Et qui nous rendent De la santé mentale Le kobold était ravi De ma devinette Et j'étais ravi Des objets de valeur Qui m'ont offert en récompense Ils m'ont demandé S'il pouvait mettre Quelconque autre aide Ouais on peut faire un peu de troc Peut-être Je sais pas Qu'est-ce qu'ils ont Des écailles géantes Ça rapporte ça Par contre c'est cher Peau d'antilopes C'est cher aussi Une coupe en or Ouais 30 C'est cher aussi Poisson cru Des pépites d'or Ouais peut-être Qu'on peut au moins Récupérer des pépites d'or L'artefact tribal On va en choper un de plus Si on peut Des pierres précieuses aussi Mais bon Qu'est-ce que j'ai à leur donner Moi Ballon météo C'est bien Mais 3 Je suis pas sûr D'en avoir besoin de 3 Voilà On a un ballon météo Et du chocolat Et en échange On récupère des objets Très bien Donc on a dit Que la deuxième zone Il fallait aller C'était là-bas Alors qu'est-ce qu'on va avoir Ici Qu'est-ce qu'on va avoir Par là Ouais on va pas pouvoir le voir Ça coûte Les déplacements Coutent cher Ah j'avoue Du chocolat pour les kobolds Là Ils doivent être trop contents Mais moi aussi J'aurais accepté A leur place J'avoue Ah des sources Parfait Normalement on peut se Reposer Ouais on peut se reposer Dans la nature Aux sources Même titre Rébucher Dans le corps Alors par exemple C'est compté à 2 De santé mentale Donc grosse chance D'avoir des événements négatifs Ok Une flasque de mauvais spiritueux Se trouvait dans ses affaires Perte de vision Bon ok Bon ça va pas durer Normalement Mais il va avoir Un malus Pendant quelques jours On va aller voir Ou à distance d'observation Un 40% Bon On fera avec On va se re-reposer Alors je sombrerai dans le sommeil Un bourdonnement bruyant Et menaçant M'a tiré des bras de Morphée J'attends un oeil Autour de moi J'ai eu le même tic S'agiter Paniquer Essayer de se défendre Contre des guêpes géantes J'ai réfléchi Devrais-je l'aider A s'en débarrasser De ces bestioles Ou devrais-je me mêler De mes affaires Bon on va l'aider On va l'aider Un des verres On devrait s'en sortir Voilà Et on gagne plus 15 De santé mentale Même team A remercier Tant mieux Il y a plein de fées Mais je crois que c'est chiant De traverser les fées Ok on va s'arrêter là Donc on a Serpent du lac Mais on va le voir On va pas aller à l'autre zone Là-bas Tant pis Approchons-nous Du serpent Du Loch Ness Nous pensions Qu'il ne s'agissait Que d'une légende Mais nous l'avons bien En face de nous Un énorme serpent De lac On se rire Il nous a souri De toutes ses dents Avant de nous indiquer De sa griffe Qu'il souhaitait obtenir Quelque chose de nous Du chocolat ? Bon on va faire pareil On va lui donner Un ballon météo Et un chocolat Nous on arrive sur les îles On est sympa On donne un ballon Et du chocolat On devrait être des clowns Ou je sais pas quoi Il a pris mes offrandes Dans ses griffes Avant de plonger sous les vagues Je commençais à m'inquiéter Du temps qui passait Lorsque l'eau s'est écartée Pour laisser à nouveau apparaître Le serpent Il a déposé quelque chose Sur le sol Avec un grand sourire Il m'a dit Savoir Que ce serait aussi précieux A mes yeux Que ce que je lui avais donné Avant de se rendre compte S'il avait raison ou pas Il était déjà parti Il nous a donné une coupe en argent Choco Choco Chocolat Ah le bonheur C'est clair Vive le chocolat Et donc La deuxième zone est là Enfin Il y a d'autres trucs Mais On peut aller voir En vrai Parce que J'ai encore pas mal De chocolat J'ai encore Du whisky Et je pourrais peut-être Après faire le tour Par là-bas Donc Prolongeons le plaisir Bah whisky Je suis moins fan J'avoue Enfin encore On m'a fait goûter J'ai eu l'occasion De goûter Des très bons whisky Je dois l'avouer Et bon Ça change un peu Ma vision sur le whisky Mais c'est pas ce dont je suis plus fan Ah j'ai trouvé un disque ancien De pierre taillée Ancrée dans le sol C'est des étranges marques Que me donnaient froid dans le dos On va l'examiner J'ai découvert des bouts de cartes Sur les étranges marques du disque Je pourrais peut-être l'utiliser Pour révéler ce qu'il se cache Dans les zones inexplorées En fait on peut effectivement Révéler un peu la zone Comme ça Donc là ça me paraîtrait pas mal Ça me permettrait Plutôt comme ça Voilà De voir si j'ai un chemin J'ai un chemin Là on a des kobolds Mais ils ont l'air un peu moins sympas Alors On a 50% de chance Quand on est dans leur zone Qui nous Agresse Sachant qu'on voudrait aller là-haut Je pense que On va faire un petit déplacement Et on va les attaquer Ouais tout ça ils nous ont aggro Allez c'est parti pour un combat On a quoi Voyons un barde et une crapule Ok Alors on lance les dés Donc tous les dés qui sont blancs Peuvent être relancés Enfin tous les dés d'ailleurs Même des dés que vous avez déjà eu la phase Si la phase ne vous va pas Vous pouvez prendre le risque de le relancer Donc là on va évidemment pas le faire On va uniquement relancer les dés à face blanche Voilà Et maintenant il faut qu'on se débrouille avec tout ça Alors qu'est-ce qu'on a ? Ça ça leur met de la faiblesse D'ailleurs qu'est-ce qu'ils vont faire au tour d'après lui ? Contra un allié inflige des dégâts à un autre allié Toi t'es chiant toi Dégâts empoisonnement Et dégâts Je voudrais me débarrasser de lui d'abord moi Sauf que faiblesse ça réduit les dégâts d'attaque Donc ouais Pas le plus intéressant sur lui Et c'est sur un ennemi aléatoire Comme on le voit Là Non on peut pas le voir là Là Non Je peux pas vous le montrer Bon tant pis En haut on voit bien que c'est marqué un aléatoire Ah vulnérabilité J'avais pas vu Donc on va plutôt faire vulnérabilité Donc quand il y a un icône comme ça Ça veut dire qu'on peut améliorer le dé Voilà Je reprécise du coup Je peux utiliser un autre dé vert Pouf Qui va augmenter du coup 31 plus Qui va augmenter de 31% Donc on va monter à 52% de vulnérabilité Et on va le mettre sur lui Ah non c'est aléatoire Ah putain oui c'est vrai que c'est aléatoire Bon bah on verra bien Ouais ça l'a pas mis sur le bon Mais c'est pas grave On va se concentrer quand même sur lui Là c'est pareil On va faire du dégât et du saignement Sur lui Et là on va prendre un dé amélioré sur lui On va pas le tuer à ce tour là Mais bon Hello le cygne On va se prendre un peu d'empoisonnement Un peu de saignement Wouah Et les oreilles qui saignent au passage Ok Ouais soit un bouclier on va garder On va relancer que ça Ok pas mal Non alors avant de faire ça On va achever lui d'abord Si c'est possible Il faut vraiment que j'achève celui là Donc tant pis On va utiliser ce dé là Voilà Ouais c'est animaux versus gobelins Ce dimanche effectivement Après je joue une naturaliste Donc elle ne peut recruter que des animaux Bon ceci explique cela Mais bon quand même Donc on va refaire une vulnérabilité On va voir sur qui ça tombe Ok ça tombe sur lui Donc on va se concentrer sur lui Ainsi qu'un soin Euh Un soin à 7 Bouclier 7 On va faire un soin sur lui Voilà Et le bouclier est sur toute l'équipe Par contre On va donner un gros coup à lui Et on va l'étourdir pour un tour Donc normalement il ne va pas jouer au tour d'après Et on va également se mettre une riposte Sur soi même Comme ça Si on se fait attaquer Mais de rien Pas de soucis Bah c'est ce que je me suis dit Je ne t'ai pas vu connecté Je me suis dit ça m'étonnerait Qu'il fasse un live aujourd'hui Donc je me suis permis de te prendre le créneau Sans te demander Je ne te voyais pas trop débarquer à 17h Faire un live Mais bon Donc j'en ai profité Et bah si j'ai bien fait Tant mieux Alors On va refaire un coup de vulnérabilité Ça tombe sur lui cette fois Ah bah tant mieux Si la peinture est finie T'as la fibre La semaine prochaine Je pense que ça va saigner Chez le signe Et les lives On va faire une petite provoque bouclier Ouais il est trop bien le perroquet quoi Ouais j'avoue Ce personnage là je ne le connaissais pas Mais ouais le perroquet il est Parce qu'en fait tu vois Normalement si la personne a une arme Tu le vois en fait Et comme elle elle a pas d'arme Mais qu'elle a un perroquet Bah du coup le perroquet il est sur le bras En mode Tranquille quoi Bah je vais tout concentrer Ouais si je concentre tout sur lui Malheureusement je ne le tuerai même pas Ah si si c'est 6-12 Si si c'est bon C'est bon Bah pile poil Du coup bah ouais La vulnérabilité ne m'aura pas servi C'est pas grave Ouais il est sympa le petit perroquet Ouah putain Et toi faut Heureusement que le jeu n'est pas à fond dans mes oreilles Parce que la violence Je vais relancer celui-là En espérant pouvoir faire plutôt quelque chose Pour baisser la vulnérabilité Bah non C'était le risque Ouais Alietti il tape J'avoue Ramasse ça Je vais faire un soin amélioré Avec un gros bouclier Sur Sur lui Bim bim En plus Un petit étourdissement Comme ça il va pas jouer à ce tour là On va juste se prendre le poison Voilà c'est terminé Ah non il y en a encore du poison 5 tours Ah oui Tac 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 C'est quoi sa amitié de nouer ? Contra un ennemi Infligé des gars à notre ennemi D'accord Et C'est elle qui fait ça ? Ok Et bah ok Mais on s'en fout Hop Une vulnérabilité c'est pas nécessaire Parce qu'honnêtement là J'ai largement ce qu'il faut Et voilà Boum On perd un peu de réputation On gagne un peu d'expérience Et on fouille Oh ouais Du cerumen de kobold Ah Oui 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 Très bien Ah ça c'est sympa Le fragment de pierre Malheureusement on ne garde pas D'une partie à l'autre Parce que là sur cette partie là Pas sûr qu'ils nous suivent Le grappin de fuite Est pas mal aussi Je suis surtout content D'avoir le cerumen de kobold Pour être honnête Rien que pour ça Ça en valait la peine On va utiliser le ballon météo Pour nous dire Voilà comme ça Le ballon météo va nous donner ce que c'est Et puis ça nous fait gagner de l'expérience Donc on prend C'est un sanctuaire Ok on va aller voir ça On va aller voir ça On va consommer également Les baies Voilà comme ça Ça soigne notre cheval Nos chevaux plutôt Ça soigne tout le monde en plus Ça c'est cool Et on va aller voir le sanctuaire Non mais T'es affreux le signe Parce que je l'avais en tête Mais j'ai pas osé la faire Oh punaise C'est 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 rumen Ah putain Le signe toujours là Pour faire sortir de ta tête Ce que tu ne veux pas sortir Je bois un coup du coup A ta santé tiens Pour la peine Ah punaise Bon je suis où de ma vidéo VOD là Ça va faire une petite heure Ouais tes références Mais je savais Ouais Je savais que tu n'avais aucune référence musicale Mais je pensais vraiment Que tu n'aurais pas eu celle là Pour le coup Allez je ne mets pas la petite VOD ici Parce que elle va durer une heure C'est à peu près bon Et puis J'en relance une après Et puis on continue Donc merci A très vite pour la suite Bye bye les gens Sous-titrage ST' 501